Bonjour à tous, bienvenue sur Book TV Pour cette nouvelle édition Alors aujourd'hui on se trouve dans un endroit que vous connaissez probablement C'est le super U de la Nationale 8 Et je reçois aujourd'hui Philippe Baud Qui est propriétaire exploitant du magasin Bonjour Philippe Baud Bonjour à tout le monde, bonjour Alors vous êtes un chef d'entreprise, un père de famille de Bouc-Belair Vous habitez aussi la commune Tout à fait Vous êtes le propriétaire donc exploitant et créateur du magasin Qui a été créé je crois en 2014, c'est ça ? Qui a dû s'agrandir en 2019 Exactement Parlez-nous de cette création, qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à Bouc-Belair ? Déjà habitant Bouc-Belair, c'est pour ça que j'ai créé cette entreprise ici Avant c'était donc les caravanes Rayola Où le site était un peu vétuste entre guillemets si on peut dire Donc j'ai eu l'opportunité de créer cette entreprise sur ce site-là en 2014 Ce qui a permis de créer 34 emplois pour la première vague d'emplois Et pour l'agrandissement en 2019, nous avons dépassé les 100 collaborateurs à ce jour Donc vous avez créé pas mal d'emplois sur Bouc-Belair ? Nous avons fait des emplois, tout à fait Alors justement, de par votre implication dans la vie de votre commune Ceux qui vous connaissent disent que vous gérez votre entreprise avec la mentalité d'un épicier C'est ça, exactement Vous partagez ce point de vue ? Je partage exactement ce point de vue À un moment donné, c'est une entreprise d'un certain format Mais malgré tout, je reste un commerçant Un commerçant d'une ville comme Bouc-Belair Qui est une grande ville, une belle ville Où il y a énormément d'animation Et j'essaie en tant qu'épicier aussi de faire vivre cette commune Avec l'aide que je peux y apporter Alors vous êtes assez actif sur la commune En tant qu'organisateur, partenaire, financeur de plusieurs événements Je crois que vous êtes aussi investi dans des associations caritatives Tout à fait Alors parmi les événements, il y a Jazz sous les étoiles Tout ça Voilà, vous participez à ce bel événement On a aussi le grand rassemblement de véhicules dans les jardins d'Albertas Exactement Un souvenir pour la vie Le Téléthon, le Bac Belair Pourquoi cette application ? Vous pourriez vous contenter de faire du business Et de rester dans votre domaine d'activité ? Je pense que la vie d'une commune est importante Et elle est importante qu'elle soit aidée par les personnes qui travaillent et qui y vivent Donc c'est pour ça que j'essaie d'être très impliqué dans ma commune Dans la vie de ma commune Faisant partie d'une association caritative comme Le Rotary Faisant des animations comme les baptêmes en voiture de course Que nous n'avons pas pu faire l'année dernière à cause du Covid et qu'on espère faire cette année Qui permet à des adultes et enfants handicapés de pouvoir aller avoir un baptême dans des voitures d'exception Pendant l'espace d'une demi-heure Qui permet de s'évader, de se faire plaisir et de nous faire plaisir J'essaie aussi d'être partenaire de nombreuses associations sportives Comme le handball, le football, l'OCC Même si c'est une commune à côté J'essaie justement par mon implication Par le fait que j'aime cette ville De m'impliquer le plus que je peux m'impliquer Alors le super-ru de Bouc-Belair est une belle illustration de ce qu'aspire à être Bouc-Belair La ville nature, dans votre magasin on aperçoit, on le voit sur ces images Des recharges de véhicules électriques, des panneaux solaires Alors pourquoi ces orientations et pourquoi cette implication en faveur du développement durable ? Le magasin et même s'il est de 2014 On a réussi à le faire sous la forme RT 2020 C'est le règlement thermique 2020 Qui fait que le magasin est très peu énergivore Ça a été un choix personnel, on a toute une ceinture vitrée au magasin Qui permet d'avoir un éclairage extérieur et un éclairage naturel Le photovoltaïque pour moi c'était une obligation de le réaliser Parce que derrière ça permet aussi à nous de faire des économies structurelles au sein de l'entreprise Les bornes de véhicules électriques sont à disposition 24-24 Pour les personnes qui ont des véhicules électriques On a aussi, et ça grâce à la mairie de Bouc-Belair Une borne de recharge de vélo électrique Mais c'est vrai que pour moi Être dans cette mouvance environnementale Est une nécessité pour le bien-être de l'entreprise Pour le bien-être de la commune J'ai encore plein d'idées sur ce point-là Mais voilà, là pour le moment j'essaie de me cantonner à ce que je peux faire Ce que je peux développer Mais voilà, c'est quelque chose de très important pour moi D'avoir une entreprise qui est peu énergivore Et qui permet aussi d'être dans le développement durable Alors un petit mot pour ceux qui souffrent le plus dans cette crise Les petits commerçants Tout à fait Je crois que vous avez essayé de leur venir en aide aussi D'être solidaire avec vos collègues commerçants Mais vous vous êtes heurté quand même à pas mal de problématiques administratives Je connais beaucoup de fleuristes par exemple sur la commune de Bouc-Belair Mais en fait j'avais eu l'idée de pouvoir leur vendre leurs fleurs Mettre à disposition le commerce du magasin Je ne les ai pas démarchés pour la simple et bonne raison C'est que je n'ai même plus le droit de pouvoir en vendre Donc en gros je n'ai pas la possibilité d'ouvrir cet aspect pour pouvoir les aider On a fait une page de Facebook demandant à des maraîchers, des apiculteurs Des personnes qui ont besoin de vendre leurs produits dans le magasin Nous sommes ouverts à leurs produits La conjoncture est très compliquée et très compliquée pour tout le monde Nous avons une partie de nos rayons qui sont fermés Ce que je comprends tout à fait Mais derrière je pense qu'il faudrait aussi libérer ces commerces-là pour qu'ils puissent Ils sont autant sécuritaires que nous Et je pense qu'il faudrait qu'ils le voient Vous avez aussi fait un geste je crois envers les agriculteurs locaux On a la possibilité de mettre à disposition le magasin pour leurs produits Ils nous contactent, ils contactent mon directeur Par les réseaux normaux Et si ce sera bien sûr qu'on les accueillera en magasin On en a fait quelques-uns Mais je pense qu'ils ont encore L'alimentaire n'est pas trop touché À la différence d'autres métiers, d'autres commerces Je n'ai pas plus de possibilités que ça de pouvoir l'hésiter pour le moment Et j'en suis très embêté Alors d'ailleurs à propos de ces autres commerces, de ces autres produits Qu'on ne peut pas acheter pendant le confinement en dehors de la vente en ligne Le Covid-19, la crise du Covid-19, le confinement A impacté aussi votre organisation Vous avez dû vous réinventer aussi Alors nous, la chance qu'on a C'est qu'on a déjà une marketplace qui est en place Le drive du magasin Donc là on a dû embaucher 5 personnes supplémentaires Pour pouvoir répondre aux attentes des consommateurs Ces consommateurs, pour ne pas avoir de contact avec les autres consommateurs Privilégient le drive du magasin Donc ça on a eu un développement On a la chance d'avoir ce qu'on appelle Course U Pour pouvoir mettre en place Après le magasin, la chance que j'ai dans cette entreprise C'est que c'est un magasin qui est très large, très ouvert Où je peux faire respecter l'ensemble des distanciations physiques et sociales On a rajouté des protections, comme vous pouvez le voir, au niveau des traditionnels On est en train de modifier l'ensemble des protections au niveau de la ligne de caisse Pour qu'elles soient encore plus sécures pour les clientèles et pour mes collaborateurs Et normalement, semaine 50 Donc très prochainement On va mettre un tunnel de désinfection pour les chariots Donc ce tunnel sera à l'extérieur du magasin Et grosso modo, toutes les heures, nous allons désinfecter l'ensemble du parc des chariots du magasin Là aujourd'hui, ils sont désinfectés tous les matins Ils sont désinfectés tous les 15 jours par la société Rentokil Qui nous projette un produit Le réactif est valable 15 jours Donc c'est vrai qu'on essaie de mettre un maximum de choses Pour sécuriser le magasin, sécuriser les clients et les collaborateurs Merci Philippe Baud Merci à vous Super U, Bouc Bel Air, solidaire avec les petits commerçants Bouc TV également Et c'est dans cet objectif aussi que nous allons vous proposer des reportages Pendant tout le confinement sur les petits commerçants, sur les restaurants Et tout de suite, nous allons découvrir l'un de vos voisins, Philippe Il s'agit d'Enjoy Sushi Et on se retrouve tout de suite après Nous sommes en place sur Bouc Bel Air depuis mars 2012 Nous allons voir notre premier restaurant Et après, s'en est suivi 4 autres restaurants sur l'enseigne Enjoy Sushi Alors on vend des sushis, principalement Avec plusieurs catégories Que ce soit des sushis, des californias, des makis Des créations que nous avons faites au fur et à mesure du temps Comme les tigers, qui sont des californias à Rolls qui sont panés Tous nos poissons sont bio Avec du saumon bombelot Qui est une catégorie supérieure de saumon Avec des dorades et des loups qui sont bio Le thon aussi est une belle catégorie de thon Toutes les crevettes aussi sont catégorie bio Le riz aussi On a pris cette initiative il y a 2 ans de ça Avec la healthy food Qui est, je pense, à mon sens, l'avenir Donc du coup, on a pris ce virage à 180 degrés Pour se lancer dans le bio le plus possible Le changement de la carte, généralement, c'est toutes les années Alors là, comme il y a eu cette période de confinement au mois de mars Et qui se reproduit depuis fin octobre C'est un peu compliqué cette année Mais généralement, c'est toutes les années Alors on a changé de lieu au mois de mai On était en projet de partir de la Croix-Doire Où nous étions depuis quelques temps On a changé de lieu en premier temps par rapport au parking On générait énormément de flux dans le magasin Ça commençait à embêter un peu tous les voisins Et donc du coup, nous sommes venus ici à l'avenue de Violezie Où le restaurant lui-même est plus petit Mais où nous profitons d'un grand parking Pour notre clientèle qui est mieux adapté La décoration de notre nouveau lieu Qui est sur l'avenue de Violezie C'est mon associé, Fabien Gavanon Qui a fait avec beaucoup de goût et beaucoup de style Ce nouveau magasin On a un site internet Où l'on peut commander directement en ligne Nous, ça fait depuis 8 ans Qu'on a ouvert l'aventure Enjoy Sushi Et 8 ans qu'on fait directement des commandes en ligne En portée, des livraisons sans aucun problème On fait très très attention aux normes Avec ce confinement D'ailleurs, le 15 mars Quand on a été confiné la première fois Ça ne nous a pas trop chamboulé Parce qu'on avait déjà des grandes directives Qui étaient de travailler avec des gants Les masques pour les cuisiniers Donc du coup, on a continué dans ce flux Et automatiquement, les gens étaient assez rassurés Parce qu'ils nous voyaient déjà depuis quelque temps Travailler comme ça Donc du coup, nous, on n'a pas eu trop de changements De fluctuations sur les ventes à emporter Par contre, là où il y a vraiment un gros 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 problème C'est par rapport à la vente sur place Que par définition, on est fermé automatiquement Et même quand on a recommencé à rouvrir Les gens, il faut qu'ils se réhabituent à revenir au restaurant Et c'est ça le plus important, je pense Parce que mes amis restaurateurs ont le même discours que moi C'est que les gens vivent avec cette peur du virus Les médias en font toute la journée Les restaurants, les boîtes de nuit, les bars et tout Donc tout le monde a un peu peur Et même quand nous allons recommencer à rouvrir Il va falloir un laps de temps pour que tout le monde revienne Se sente en sécurité Et qu'ils nous fassent confiance Nous sommes aujourd'hui en place Et dès lors que le gouvernement nous fera rouvrir On ne sera sans aucun problème apte à recevoir nos clients Voilà après ce reportage sur un restaurant de la commune Nous nous retrouvons cette fois-ci à l'extérieur du magasin Super U Enfin on respire, on a pu enlever le masque Et on va tout de suite rejoindre en duplex Olivier Doniquian Pour découvrir les commerces de la zone commerciale plan marseillais Est-ce que vous m'entendez Olivier ? Oui oui Bernard, je vous entends Bonjour Olivier Bonjour Alors Olivier, on va commencer comme il est de tradition maintenant Par découvrir les commerces qui malheureusement ont dû fermer pendant le confinement Effectivement Bernard, suite aux nouvelles recommandations de l'Etat Des commerces ont totalement fermé leurs portes Je pense à Kélicia, l'institut de beauté Ou New Coiffure, le coiffeur de l'espace Neptuna Qui a fermé aussi sur ce deuxième confinement Le jambon de Parme Qui n'a pas souhaité renouveler l'expérience de click and collect Ou emporter comme elle l'avait fait dans son premier exercice Merci Olivier Et puis bien sûr il y a ceux qui restent ouverts On va les citer également DML Piscine Avdat Portail ou bien Asalie Parasol Bougbelaire Automobile Pour l'entretien de vos voitures La société Sécuritest ainsi que Delco est toujours ouverte au public ERA Immobilier vous propose des visites virtuelles Des biens immobiliers en acquisition sur les communes de Bougbelaire et les alentours La société O2, service à la personne et autres Comme vous l'avez vu dans le reportage Enjoy Sushi a mis en place le click and collect depuis longtemps Il y a son confrère Maison du Sushi qui vous accueille pour cet service L'atelier Burger, un petit nouveau sur ce secteur Vous propose des burgers à disposition en retrait des commandes ou en click and collect Bistro Corner, toujours sur une note de burger Vous accueille en click and collect ou en retrait des commandes Et PizzaFone installé sur cette zone depuis de nombreuses années Vous avez aussi les jeunes pousses Qui sont aussi bien en click and collect qu'à emporter C'est une épicerie locale Merci Olivier et on vous retrouve dès la semaine prochaine Pour un nouveau tour d'horizon des commerces de Bougbelaire Merci à vous de nous avoir suivis Et on se retrouve dès vendredi pour une soirée musicale En compagnie du DJ Kevin Allan A vendredi Sous-titrage ST' 501